Je souffre de myopie, ça fait environ 15 ans et les lunettes c'est un peu dérangeant pour mes activités. J'ai une petite fille de 3 ans donc je fais pas mal d'activités et les lentilles, je mettais beaucoup les lentilles mais depuis deux ans je fais des infections donc je peux de moins en moins les mettre et ça me dérange donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette opération. Ma principale crainte c'est de perdre la vue pour ma petite fille déjà, pour l'avoir grandi, je me sens un peu nerveuse quand même. Alors le principe de la chirurgie réfractive c'est en fait de changer la puissance optique de l'oeil en remplaçant ce qui est déficient par un changement dans la courbure de la vitre qui est devant l'oeil qui s'appelle la cornée, de façon à la faire soit s'aplatir dans de la myopie parce qu'elle est trop archée, si on l'aplatit on diminue le pouvoir de convergence de cette vitre sur la lumière, on va déplacer avec un certain coefficient la lumière sur le plan focal rose ici qui est la rétine. Dans le cas de l'hypermétropie, on va faire l'inverse, on va faire bomber une cornée trop plate, on va faire mettre l'image sur le bon plan focal. On sait que la myopie est encore évolutive dans l'adolescente, on ne va pas opérer des jeunes, on va opérer des gens à partir de 22, 23, 24 ans quand on voit que la myopie est stabilisée. Dans le cas présent, cette myopie est stabilisée donc on a estimé qu'il est tout à fait le bon essai d'opérer cette myopie pour la réduire à zéro. Il existe des contre-indications qui empêchent l'opération. Elles sont surtout liées à la structure de la vitre devant l'oeil, la cornée, par une épaisseur qui n'est pas suffisante, ou bien par une forme qui est inadéquate. Les étapes clés de l'opération sont de l'ordre de quatre épisodes successifs. Le premier épisode, c'est en fait une anesthésie de surface qu'on va répéter deux, trois fois avant de se mettre sous le laser. Ensuite, la mise en place du laser qui va découper la cornée, la découpe de la cornée, ensuite on va soulever la cornée, centrer le laser qui va traiter la cornée et traiter. Une fois que c'est traité, on va remettre la cornée en place. Les examens et soins post-opératoires se déterminent au septième jour par un examen de la cornée à la lampe à fente. On examine l'état de la surface, l'état aussi de l'interface pour voir si c'est des problèmes infectieux ou inflammatoires. Et ensuite, il y a un examen fonctionnel qui est déterminé par la projection de lettres en face du patient. La vision revient pleinement opérationnelle déjà 24 heures après l'opération. Il faut savoir aussi que l'opération fragilise l'œil les premières semaines post-opératoires et que le patient doit quand même porter des lunettes de protection quand il fait des activités à risque, c'est-à-dire le sport de plein air ou la natation seulement un mois après l'opération. Le lendemain, j'ai tout de suite retrouvé ma vue. Après l'opération, juste après, quand on sort du cabinet, ce n'est pas facile avec le soleil. On a envie de fermer les yeux et pendant 6 à 8 heures, on ne peut pas les rouvrir. Mais une fois passées, c'est super. Juste les 2-3 premiers jours où on a l'impression d'avoir des lentilles de contact qui nous gênent un peu, mais sinon après, c'est génial. J'envisage ma nouvelle vie beaucoup plus pratique, sans avoir besoin de prendre des lunettes, des lentilles pour voyager et pour faire du changement entre les lunettes à soleil et les lunettes de vue. Une vie beaucoup plus agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !